bonjour à tous c'est lgh on se retrouve pour ce 9e rapport de bataille sur le 9e mage donc ça sera un petit rapport un petit peu particulier déjà de base comme ça sera un 2 contre 1 donc c'est pas commun et c'est deux fois 1500 même de mon côté je jouerai mes ogres donc deux fois de liste de 1500 il peut être ce liste de 1300 il manquera pas mal de choses comme on va le voir tout de suite sur les vermines parce que j'avais pas beaucoup d'infos sur sur ça donc je l'ai fait de tête mais je sais qu'il manque pas grand chose au final il y avait peu d'objets il avait peu fait d'objets donc voilà donc on avait un seigneur sur ras ogre avec la lame ogre donc un mec qui frappe bien sur un sur un ras ogre une gb avec le breuvage donc le breuvage pour rappel on lance en début et ça permet de donner un bonus à son unité 20 guerriers emc 30 points de la peste emc 8 raogles avec la frénésie à la haine comme bonus une roue une ratling et une abomination du côté des elfes on avait un prince sur destrée avec armure du destin et lance un archimage de velcade de la magie blanche avec pam je crois qu'il avait une invue 4 plus voyez il devait avoir l'invue 4 plus 16 lances d'argent emc 20 guerriers de 20 guerriers longs emc bannières de discipline 10 gardes de la reine de valiste et un aigle de mon côté donc j'avais deux listes qui se trouvent en fait être vachement complémentaires à mine d'un je pensais pas à faire des listes aussi complémentaires mais elles sont juste très complémentaires si un dédicace en guillemets à mad cd clairement inspiré de ces persos que j'avais adoré dans son dans ses derniers rapports de bataille les quatre persos donc sparseurs mitch je j'ai plus tous les noms donc je suis parti sur le même principe donc de level 2 un de la boucherie avec le grimoire mystique anneau de feu armes lourdes un chaman avec sauvagerie pâme armes lourdes 9 brise crâne pardon emc icône divine donc l'icône divine pour rappel ça fait relancer les invues pourquoi ce choix tout simplement parce que je sais que mon adversaire j'ai souvent des protecteurs c'était pas le cas pour une fois donc je les avais eu pour les protecteurs 4 tusker emc point de fer étendard en dragon bon bah voilà on présente puis on c'est une unité je pense qui est l'unité à mettre dans toutes les listes ogre sauf sur l'élite ogre tir un kin donc le cannibale deux fois deux fois deux fois de l'éti deux fois un tigre et dans l'autre liste on avait donc là une gb avec armure de mitryl talisman supérieur arbalète donc le petit rajout de l'arbalète pour avoir les cinq points en plus qui m'ont enfin dix points qui manquaient armure de l'éti transperce curse potion de vitesse molle épinière et arbalète pour un autre canne 9 guerriers tribaux emc armure lourde point de fer bannière bannière de discipline six balles à frais donc petit truc en plus donc six balles à frais mais c'est six petits balles à frais que moi j'aime bien j'aime beaucoup cette unité je la trouve quand même assez sympa elle est très chère c'est vrai que c'est plus cher que du tusker ça envoie main d'attaque quoi que quoi que mais c'est moi j'aime beaucoup ce l'italier je la trouve très polyvalente donc emc garde du corps donc tenace tenace quand il y aura le can dedans qui sera mon général imu psycho point de fer et bannière rasoir j'ai un doute sur le nom de la bannière c'est la bannière qui permet d'avoir guide et rapide donc une unité que j'aime bien surtout le petit côté rapide qui donne un petit bonus sympa une fois un tigre un mammouth de givre et un yeti pour aller jouer un petit un petit combo que j'aime bien jouer en partie en partie tranquille entre guillemets c'est à dire le combo pour aller mettre un moins 4 moins 5 l'initiative sautant contre de l'elfe et contre de la vermine c'est pas mal du tout au niveau de la magie je connais toujours pas les magies blanches donc le 0 1 4 6 je vous laisse aller aller voir pour la boucherie j'ai eu donc le primaire plus en endurance le plus en force et la régénération 5 plus et embête le primaire plus en force plus en endurance et empêche l'unité de tirer ou de voler au niveau du scénario c'est donc ce scénario classique au niveau du déploiement et objectif sécuriser la zone à lise d'un match un petit chose à faire pour des raisons techniques l'arrivée du second jour était beaucoup plus tard que le premier on a décidé en fait de volontairement que je déploie 1500 points contre l'armée on va voir le déploiement juste après 1500 pendant contre l'armée elf en déploiement normal et que je redéploie tout d'un coup de ma deuxième armée en 1500 que lui est juste arrivé à tout déployer donc j'avais le premier tour c'était le bémol mais c'était pour gagner un petit peu de temps dans la partie on verra ce que ça donnait au niveau de l'avance au niveau de leur déploiement et du mieux donc mes tuscars doivent faire le taf donc comme d'hab je compte beaucoup sur cette unité c'est vrai qu'en passe il n'y avait pas masse de redirection ou des redirections que je pouvais je pense largement blaster ou aller chasser moi même donc j'étais assez content je sais que les tuscars voilà ça va rouler sur à peu près tout je sais que si je charge n'importe quel pack je devrais bien en sortir peut-être le pack de lance d'argent qui va faire un petit peu plus dur à tomber là faudra aller peut-être en combo charge ils ne peuvent pas prendre les packs en combo de charge clairement les packs de 9 avec à chaque fois il y aura donc pour l'un il y aura deux persos dedans l'autre il y aura un seul perso donc des packs de 10 et des packs de 11 ils peuvent pas y aller ils ont pas une grosse unité qui peut aller impacter ça c'est vrai que là ça fait quand même beaucoup de points ça fait 33 points même plus 35 points dans un pack là avec les deux mages donc c'est compliqué à les choper je trouve que c'est sur du 4 plus ils viennent de face donc ils devront faire un gros combo de charge ils ont un avantage magique net le 4 plus c'est toujours sympa d'avoir ça le petit plus 1 peut faire la différence attention à la roue et la beau bon bah voilà la roue et la beau c'était déjà très fort en v8 c'est encore très très fort en 9e âge ça peut être des unités game break surtout que c'est du c'est du mouvement aléatoire donc en fait sur un gros jet de dés aléatoire il n'y a pas de ça voilà c'est une charge directe ça vient en quota que c'est considéré comme charge alors qu'il n'y a pas de charge donc ça c'est vraiment très très sympa sur le serve je suis plus mobile qu'eux c'est vrai que j'ai un très bon mouvement il m'a utilisé le combo de debuff d'initiative pour faire du dégât donc c'est vrai que son armée frappe à mon main j'ai quand même une mauvaise initiative mais là apporter apporter un moins 3 en bulle avec la remure du eti dans un des packs ça peut être vraiment sympa et ça peut me permettre justement d'aller frapper avant de faire un très très gros dégât voire de raser un pack un des petits packs avant qu'il puisse même me toucher donc ça peut être très sympa et mes brise crâne doivent changer les lances d'argent voilà clairement c'est le matchup qu'il fallait je tape de base à force 6 j'ai deux sorts pour les booster à force 7 pouvoir force 8 donc c'est eux qui doivent charger et eux qui doivent aller chercher ce pack avec le seigneur ce pack de lances d'argent voilà au niveau du déploiement donc on voit que ça a été un peu plus compliqué que prévu en fait j'ai bien déployé au tout début mon armée et contre tout ce qu'étaient les elfes donc les elfes c'est simple c'est tout ce qui est gris ça va être à peu près pratique pour les retrouver et en fait au final je me suis complètement bloqué j'ai pas déployé la bonne liste je pense j'ai déjà en fait j'ai déployé la liste où il n'y avait pas les tuskers donc après il a fait que je leur trouve une petite place qui est traîné j'ai pas voulu les mettre de l'autre côté de la forêt donc ici parce que bon déjà de ce côté là on les voit pas mais il y avait les gardes les 10 gardes de l'arène qui mis d'un ça tire avec une grosse force j'avais pas envie que ça fasse tomber les tuskers pour rien et surtout ils allaient être hors jeu donc c'était un petit peu compliqué et là en fait on est à la fin de mon tour 1 donc à l'après mes mouvements donc là il y a eu les avant-gardes qui ont été faites j'ai pas trop bougé et là mon mouvement avec mes yetis qui sont venus se mettre de ce côté là et là j'ai décalé parce qu'au début ça c'était complètement bloqué donc j'ai tout redécalé pour pouvoir faire avancer mon bus ici de de ventre dur de brise crâne pour pouvoir aller faire quelque chose et on va passer du côté voilà un petit zoom donc en fait voilà ça c'est la photo voilà exactement c'est la photo de mon déploiement de mon côté au tout tout début donc on voit que c'était un très mauvais déploiement je me suis rendu compte mais en ayant posé les unités et en me disant ah mince mais il me reste encore 1500 points à déployer et c'est vrai que c'était complètement bloqué dans tous les sens donc il a fallu faire pas mal de slides et j'ai perdu un tour pour pouvoir me replacer au niveau de leur déploiement pardon donc on est tout à droite vu que l'arrivée après c'est pareil il n'y avait pas beaucoup de place donc on a une ratling derrière on a les 20 20 guerriers avec l'étang avec la GB une première balise la deuxième balise qu'on distingue juste ici une abomination les gardes de Lyon avec l'archimage dedans les moines de la peste le gros pack de Raogre et la roue tout à gauche et on la voit pas mais tout au fond il y a les 20 gardes donc mon tour 1 comme je l'ai montré voilà c'est juste du slide en fait je me suis déplacé j'ai avancé j'ai un peu bougé de tous les côtés pour pouvoir me replacer et essayer de pouvoir avancer avec une bonne ligne puisque je me suis dit que si je commençais à avancer pour être agressif ce pack là allait se retrouver derrière rien faire de la partie ou me casser une un chemin de fuite au cas où quelque chose se passait mal voilà et tour 1 vermine et elf alors là par contre ça va avancer dur de chez eux tout le monde avance on voit ici sur la droite il va faire rentrer dans la tour ses gardes il se rend compte déjà en fait qu'en les rentrant il voit qu'il va être à portée de tir de 2-3 trucs mais ça va pas faire grand chose dans la partie donc il avance tout à marche normale il reste très loin de mes portées de charge il y a juste la roue qui fait un gros mouvement et qui vient là je sais que ça va blaster avec les tirs en plus ça va aller tirer là dedans et par contre elle est proche c'est vraiment proche il peut pas y avoir grand chose donc je sais que je vais pouvoir aller venir la charger directement avec mes tuskers au prochain tour je me taperai des tests de terrain dangereux mais j'ai pas de choix la roue je peux pas me permettre de la laisser au niveau de la magie donc mon tour 1 en fait la magie j'ai eu une grosse phase j'ai eu 10 dés mais j'ai rien lancé j'avais rien d'importé il y avait pas d'intérêt donc j'ai rien lancé et j'ai oublié mes deux petites barbalettes on verra si je les oublie par la suite ou pas bon rien de notable donc tour 2 enfin tour 1 pardon de vermine et elf donc ils ont 7 dés j'en ai 6 et jusqu'à 1 fois donc je m'en sors pas trop mal avec une canapain je dissipe le blast parce qu'il y a un petit sort de blast il va essayer de blaster de mémoire il essaie de blaster ici là mes deux yeti donc je le dissipe j'essaie à dissiper au niveau des tirs 11 tirs de la rattling 3 touches et rien je m'en sors vraiment bien les reines mettent 1 pv sur les tuskers donc ils voyaient un bout des tuskers avec le couvert et tout ils met quand même un petit pv donc ça commence à les égrener c'est vrai que ça fait mal ils sont à longue portée je suis couvert ils ont bougé donc ils ont tous les malus ils ont moins 3 en malus et quand même ça passe la force 5 c'est quand même relativement puissant et au niveau des deux balises les deux vont tirer sur mes yeti qui sont tout à gauche donc juste ici et au total ça va faire qu'un seul pv sur les 12 tirs donc je m'en sors plutôt pas mal du tout on passe à mon tour 2 donc voilà c'est le tour 2 après les charges c'est la fin du tour 2 donc je vais expliquer un peu ce qui s'est passé on va revenir sur l'image pour pouvoir un petit peu mieux voir donc voilà je vais charger en fait j'ai pas trop de choix mais yeti me gêne clairement donc j'hésite à faire une charge très longue et à me rater et si je me rater je me retrouve au milieu et je vais me bloquer donc je vais essayer de faire une charge que je suis quasiment sûr de réussir je charge les moines de la peste je les envoie au sacrifice mais je me dis que mieux que je sacrifier 80 points plutôt que perdre les perdre au prochain tour me taper une charge ou de les déplacer et puis me taper une charge sûrement dans les tuskers que j'arriverai pas à sortir de l'arc donc je déclare une charge là-dessus une charge avec mes tuskers sur la roue et c'est pour ça qu'on se retrouve assez à la fin donc voilà comme prévu les tuskers vont casser la roue par contre petite surprise ici ils arriveront pas à suer tous les yeti donc je m'en sors pas trop trop mal au niveau des placements donc je tente une charge aussi avec les yeti sur la ratling elle est un petit peu longue mais j'ai pas le choix je peux prendre quand même pas mal de tirs il faut que je fasse quelque chose bon pas de chance ça passe pas j'avance je rentre dans le champ donc je sors avec le couvert je m'en sors pas trop mal et là on voit que mon mon clean rentre dans la partie et qu'il va pouvoir les s'amuser sur le fond de table sans aucun souci j'avance un petit peu ici mes tigres tous mes tigres je les mets dans ce sens là c'est à dire que s'ils me tentent une longue charge ça va lui poser problème donc voilà je les mets là ça me pose pas trop de soucis je sais que c'est à leur tour ils avancent voilà ils vont pas ils vont amorcer plutôt lentement parce que dans le sens où ils peuvent pas se permettre de trop j'ai une longue portée quand même j'ai quand même 6 de mouvement donc j'ai des longues charges qui peuvent se dessiner donc j'ai plus peur de l'ailleurs avec les 8 de mouvement je préfère commencer à placer et mes 2 yetis ici que je recule j'ai pas trop de place pour pouvoir les placer encore donc ça me sert à rien de les envoyer en sacrifice ou d'aller réorienter quelque chose donc pas trop d'utilité et enfin j'ai placé ici mon dernier tigre que je viens placer parce que je me dis qu'il y a peut-être une forte chance qu'au prochain tour avec leur charge ça me tombe dessus donc pour essayer de les réorienter un peu et prendre le moins de dégâts possible entre guillemets donc au niveau de la magie j'ai 8 dés ils en ont 5 là j'arrive à passer en fait j'étais à portée on voit ici c'est ici qui sont mes dommages j'étais à portée pour passer le plus 1 en force et le plus 1 en endurance sur les férox donc là je m'en sors bien c'est ça qui va me permettre de passer et de prendre aucun PV donc je suis très content pour ça et je passe aussi le plus 1 sur les yetis donc c'est aussi la raison pourquoi ils ont tenu et qu'ils vont pas tous mourir c'est parce que ça va pas ça du yeti quand même endurance 5 ils ont que force 3 ça devient un petit peu compliqué donc j'explose la roue rien en retour là je fais un endurance quand même 6 ça devient très compliqué pour la roue de faire quelque chose j'explose la roue je fais une charge irée et pas de chance je vais m'arrêter à 2 pas je crois 2 pas ou 1 pas 2 pas 2 pas d'Eraogre donc pas de chance du tout j'aurais bien voulu continuer et pouvoir impacter directement ce pack là au final ça va être l'inverse je vais prendre la charge mais je suis confiant déjà de base c'était un matchup où j'étais relativement confiant même s'ils ont la frénésie et la haine donc ils envoient pas mal d'attaques mais je me sens plutôt confiant mais surtout avec le plus 1 en force plus 1 en endurance endurance 6 je sens le corps à corps très très bien au niveau du yeti voilà il m'en tue un complet et l'autre il lui reste donc il met 3 PV il arrive à faire 3 PV toutes ses attaques et l'autre fuit ils arrivent pas à rattraper donc je m'en sors pas trop mal le tour 2 des vermines donc voilà il va se passer ce qu'il va se passer un charge à droite ici des raogres dans les ferrocs de toute façon il n'a pas le choix il n'a pas le choix il va essayer de faire quelque chose et de charger on sait jamais il charge les yeti au niveau des moines de la peste ça charge ça rattrape ça détruit il n'y a pas de problème et ça va impacter donc c'est à la fin des corps à corps ça impacte le tigre ça explose bien entendu le tigre on verra ça après et on expliquera pourquoi est-ce que c'est à corps à corps là la roue s'avance il la met ça passe juste entre les deux c'est pas un mouvement qui me dérange pourquoi ? parce qu'en fait je vois déjà des possibilités de charge avec ici les brise crâne il y a une fenêtre pour charger clairement si j'envoie le tigre ben voilà si j'envoie le tigre en charge là-dessus ou en charge là-dedans donc que je sacrifie un tigre je vais pouvoir aller charger et faire quelque chose à cet endroit-là il avance pas mal avec ses ses gardes ses gardes de lion et il bouge pas du tout ses lances d'argent il se dit que s'il avance ben il va se prendre une charge et que le redirecteur l'embête un peu donc ça je pense que c'est une petite erreur mais bon on verra par la suite au niveau de la magie ils ont une toute petite phase et rien se passe pas de lancement les seuls petits lancements qui font ne sont pas notables ils sont tous dissipés et au niveau du tir il met un pv sur les yétis tout en haut à gauche donc toujours rien les yétis sont toujours là ils enchaînent les tirs sans problème ça se passe vraiment très bien je m'en sors pas trop mal donc au niveau des corps à corps donc là ça va être l'hécatombe dans ce corps à corps là il arrive à m'arracher donc les deux pv qu'il fallait pour tuer mon ferrox déjà abîmé par les gardes de la reine mais de mon côté après je crois que je lui arrache un total de 12 pv parce que quasiment tout passe là on est sur la force 6 la force 5 au dessus j'ai quand même la parade qui me permet de tanker donc je lui arrache 12 pv c'est de la fuite auto ça rattrape ça détruit donc bon à ce moment là de la partie les scaven voilà il reste plus qu'un seul pack qui pourrait m'inquiéter c'est les moines de la peste et on va voir tout ce que ça a donné bon voilà je rattrape je poursuis je me retrouve juste devant la balise on verra sur les images suivantes au niveau des moines de la peste donc bon le loup le tigre arrive à chopper un pv il meurt et il meurt quand même grandement entre guillemets il meurt en arrachant un moine de la peste et ça charge et pour moi en fait je pensais que ça allait impacter de côté mes yetis et je me disais c'est pas grave c'est prévu ça impacte mes yetis de côté et prochaine charge je charge avec mes mangeurs d'hommes ça va se passer comme une lettre à la pose de flanc tout va bien se passer il s'avère qu'en fait j'avais mal mesuré et mes yetis étaient mal placés ils étaient pas en tir ailleurs je les ai redéplacés comme ça ce qui fait qu'au résultat il impactait pour quasiment rien mais vraiment quasiment rien d'abord mes mangeurs d'hommes sur un tout petit coin et j'étais obligé de venir fermer la porte donc ça je l'avais pas prévu c'est pas très très grave en soi bon je perds quand même toutes les touches d'impact mais j'avais pas du tout prévu que ça les impacte eux je voyais déjà ma charge de flanc et je pouvais partir partir dans la pampa et bon c'était pas trop grave on va voir ce que ça donne par la suite cette charge cette charge là ce que ça va donner au niveau des charges on va rester sur cette image parce que je pense que je dois avoir que l'image de fin de tour non les petites images voilà des petites images pour montrer un peu plus les plans donc voilà sur la droite ce que ça va donner ça va tout sacrifier et sur la gauche sur la gauche il y a un petit mouvement que j'avais pas que j'avais pas spécifié il retourne c'est Skaven alors j'ai pas compris je comprends toujours pas le mouvement il retourne c'est Skaven pour aller menacer les Yeti sachant que là au prochain tour les Yeti enfin là on a une toute petite portée là c'est fini la Rackling elle y a échappé une fois elle n'a pas y échappé une deuxième fois donc il retourne et sûrement pour voilà il couvre l'angle mais en fait en couvrant l'angle il s'est trompé je pense en retournant mais il se gênait les deux se gênaient ils étaient trop proches d'un autre ça gênait dans tous les sens ce qui fait qu'il pouvait pas bien se mettre pour pouvoir couvrir tous les angles ce qui fait que si je réussis ma charge il me verra plus il serait dans la pompe et ce pack là ne servira plus à rien donc voilà la fin du tour donc je m'arrête devant la baliste et après c'est à moi donc la baliste va prendre cher et je vais pouvoir m'amuser tranquillement donc je suis plutôt content mais vraiment les Ferox enfin voilà c'est très 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 violent tour 3 Ogre sans grande surprise qu'est-ce qu'il se passe je charge avec les Yeti je charge avec les Yeti parce que de toute façon ils ne servent pas trop à grand chose là cette charge ça va me donner le bonus de charge ça va leur mettre un moins 1 en initiative moins 2 en initiative parce qu'il y a mon tirant dedans avec le pot d'Yeti donc bon ça va faire que certains mecs vont pouvoir frapper avant je prends toujours ça je vais pouvoir faire un petit peu de dégâts on sait jamais donc je charge avec les Yeti je charge avec les avec les Brisecrane et le loup dans le dans la beau je me dis quand même que je vais envoyer pas mal de pain ils sont tous force 6 j'ai une phase de magie je vais peut-être pouvoir booster sa force 7 je risque de quand même faire pas mal de dégâts j'ai déjà les touches d'impact on sait jamais ça peut quand même faire un petit truc j'ai ma GB qui est dedans donc je je le sens bien je pense que c'est un corps à corps où avec un peu de chance je peux la plier on va voir ce que ça va donner et je viens placer juste ici donc mon mon tigre en redirection de de sa cavalerie parce que je vois déjà sa cavalerie venir pouvoir faire une magnifique charge là il y a l'espace il va en ligne droite si je le plaçais pas là il pouvait impacter là et c'était un petit peu plus compliqué au niveau des autres charges on va voir la baliste et les yeti en fait le yeti vont charger la ratling qui va décider de fuir je vais reorienter dans la baliste avec le cannibale c'est un peu beaucoup de points en même endroit pour pouvoir y orienter mais ça me servait à rien d'aller l'enliser dans le pack à cet endroit là là je l'ai mis hors de service j'ai deux qui pourront venir j'ai des choses à faire par la suite au niveau de la magie je vais avoir une toute petite phase en fait je vais avoir que 4 dés je vais tenter de passer le plus en force le plus en endurance bon il va être déciper directement c'est pas de chance ça aurait fait du bien d'avoir une petite force 7 ça sera pas le cas au niveau des corps à corps donc je vais réussir à mettre 4 PV à la bo entre les seulement entre les touches d'impact tous les points force 6 qui vont partir c'est celle qui a la régène 4 plus quand même qui est vraiment chiante et surtout en fait elle va me tuer un ventre dur pas au corps à corps mais juste parce qu'elle a sans toxique et avec son foutu sans toxique elle va réussir à m'arracher un ventre dur complet donc j'extermine les moines quand je dis exterminer les moines en fait là tous ceux qui sont retirés on va revenir juste avant hop c'est tous les morts donc en fait j'ai plus le chiffre exact mais en comptant rapidement donc là c'est par 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je crois que je lui arrache voilà il y en a peut-être un petit peu plus mais je crois que je lui arrache presque 17 mecs ça balance ses attaques dans tous les sens entre les yetis les mangeurs d'hommes qui ont des plus d'armes ainsi de suite ça balance dans tous les sens il sauvegarde rien ça passe comme dans du beurre donc je lui fais un gros gros carnage lui en retour il met un pv sur les yetis et je crois qu'il met un pv sur les mangeurs d'hommes donc pas grand chose en retour donc voilà ça fuit j'essaie de poursuivre avec les deux pour assurer le coup je vais rattraper et détruire avec les yetis les mangeurs d'hommes font un tout petit mouvement comme on peut le voir juste avant ils étaient juste ici donc ils font un tout petit mouvement par contre je suis pas super content dans le sens que quand j'ai fait ce mouvement là en fait je me suis dit c'est dommage il fallait que les yetis fassent un plus petit mouvement et qu'ils s'arrêtent juste là comme ça j'aurais pu peu de fin bref dans tous les cas je me prenais la charge parce que là en fait je suis dans une magnifique charge pour me prendre deux flancs c'est ces gardes lyon et là par contre les gardes lyon c'est pas la même chose c'est deux blessures sur tout ce qui est monstre sur tout ce qui est sur moi en fait c'est deux blessures sur toute mon armée donc là par contre c'est un petit peu plus violent on va passer au tour 3 vermine et tour 4 l j'ai pas beaucoup de photos parce qu'il n'en restait plus beaucoup de temps pour jouer la partie donc ce qui va se passer en fait c'est qu'il va y avoir la charge des lions et la charge des lances d'argent dans le redirecteur donc pas trop de soucis à ce niveau là au niveau de la magie il va rien se passer ils ont vraiment été très très faibles à la magie tout le long il va pas se passer grand chose tout ce que j'arrive à faire si quand même je casse mon pam pardon je casse mon pam parce qu'il voulait mettre une regen sur les une regen sur ses gardes lyon je casse mon pam parce que déjà que ça va me faire mal si en plus s'ils tiennent c'est pas du tout bon pour moi donc je casse le pam là dessus il arrive à m'arracher un ferrox au tir avec les gardes rennes qui n'ont rien fait mais en fait là elles sont à portée donc c'est un tir boom un pv qui tombe direct donc je me dis que j'avais bien fait quand même de jouer de façon très serrée d'un peu me compliquer la vie mais d'être hors de portée de ces tirs là car ils font extrêmement mal au niveau des corps à corps je tue Labo voilà il lui restait plus que 2 pv il n'y a pas trop de soucis je tue Labo elle m'arrache encore 2 mecs avec tous les 100 que je mets donc là ça devient ça devient l'enfer quand même ça devient vraiment l'enfer elle m'en arrache 2 je crois donc c'est vraiment ce sens toxique c'est vraiment très violent on fait quasiment que ça et au niveau des gardes rennes j'arrive à lui mettre 8 pv lui il va m'en tuer 2 directement 2 je tiens largement c'est même à lui de faire un test et il tient sans soucis avec la balle d'une discipline pas de problème donc ouais c'est vrai que là c'est vraiment très très violent c'est coup de chance pour moi qu'il joue qu'un 6 petit pack parce que voilà c'est 6 pv qu'il part directement il n'y avait pas la masse d'attaque il y a 6 pv qui partent parce que voilà les 2 blessures à chaque fois que ça passe c'est quand même très très compliqué pour moi donc à mon tour ensuite on va le voir là on le voit très bien c'est le gangbang c'est l'orgie je balance tout dans les gardes de lion je veux même pas refaire une phase de corps à corps je balance tout dans les gardes de lion c'est à dire que le mammouth charge donc avec les 3 des 3 d'impact force et 6 je me suis pas trop mal les ogres chargent non même pas les ogres viennent au centre pour contester pour prendre l'objectif qui était contre les centres je m'étais reformé autour d'avant avec ici mes mangeurs d'hommes donc je suis pas trop mal je vais pouvoir envoyer encore plus d'attaques je charge aussi vu que la boe est plus là à mon tour je vais aller charger dans les lances d'argent qui sont parfaitement placées et je vais tout envoyer derrière donc là c'est au contact là c'est au contact tout charge tout impact là j'ai pas de chance il y avait son aigle qui était à cet endroit là en fait j'impacte son aigle qui était juste ici je fais une irée et malheureusement l'irée voilà on le voit il y a pas grand chose je crois qu'il manque il doit manquer 2 pas encore donc c'est pas de chance sinon là c'était vraiment tout dedans donc je m'en sors pas trop trop mal quand même au niveau de la magie bon là là je m'en sors bien là j'ai une grosse phase de magie j'ai 10 dés c'était la phase de magie il fallait pas mal de dés je balance un plus en fort sur les ventres durs qui est dissipé je balance la régène 5 plus qui est dissipée et je balance après avec tous les dés qui me restent et je passe en force ils ont pas assez pour dissiper le plus en force plus en endurance donc j'aurai des ventres durs qui ont frappé à force 7 endurance 5 contre des petites lances d'argent qui auront seulement une 3 en réplique donc c'est pas mal il me lance un défi que je prends même pas la peine de relever avec ma GV je la relève avec mon championne d'unité au final je le fais bien parce que dans le défi il va se passer 0-0 il va rien me mettre je vais rien lui faire donc il va tout sauvegarder à l'invue par contre au niveau de toutes les attaques dans tous les sens je vais lui tuer 9 lances 9 sur 16 donc c'est vraiment très violent là on passe quand même à force 7 donc ça commence à lui faire mal ça sauvegarde l'armure ça sauvegarde plus sur grand chose sur du 6 donc je vais lui faire beaucoup beaucoup de dégâts il va tester il va fuir ça teste avec les charges de dos charge de dos les bannières grandes bannières la charge dans tous les sens ça fuit et je rattrape je détruis donc là il n'y a pas de soucis je chope le pack je chope toute l'armée et de ce côté là les 3d3 touches d'impact je crois que je lui arrache quasiment tout il doit lui rester un mec que mon tyran se fera un plaisir de finir en bouffant sa potion de vitesse qu'il n'avait pas encore utilisé donc voilà il va se faire un plaisir de les finir donc c'est une partie très rapide très rapide très violente avec beaucoup d'erreurs qu'on va essayer d'analyser juste après petite photo en zoom pour voir ce que ça donne de plus près avec on remarquera pour ceux qui remarquent la parture avance doucement mais sûrement j'ai fini maintenant 2 crash plomb 3 crash plomb et presque un mammouth en entier ça avance doucement mais sûrement et voilà les seuls survivants de cette bataille du côté de mes adversaires ces gardes qui étaient dans la tour que j'ai pas pu aller chercher on a décidé d'arrêter car il n'y avait pas trop d'intérêt à faire des tours pour rien donc de leur côté ils ont tué une fois yéti donc 80 points et 2 tigres donc encore 80 points donc 160 points de mon côté toute l'armée des vermines donc 1500 points plus le général 1600 plus la GB non pardon moins les guerriers moins les guerriers et la GB pardon donc avec tous les bonus c'est ça je crois que j'arrive à 1500 quasiment l'armée elf moins les gardes c'est pareil 1500 avec les bonus donc ça doit faire du 3000 points on a arrondi j'ai arrondi j'ai pas le détail des points parce que comme je vous l'ai dit malheureusement j'ai pas leur liste on a fait le total rapidement donc en enlevant par rapport aux bonus que j'ai pris que j'ai enlevé aux étendards et tout ça c'est quasiment ça de façon avec l'objectif plus l'objectif que j'avais donc plus les 3 points c'était réglé c'est 1-20-0 directement donc analyse du match pas mal d'erreurs je n'étais même pas toute notée d'après moi donc le placement des gardes il a été placé en premier c'est le premier drop les gardes premier drop tout derrière la gauche parce qu'il avait une tour grosse erreur en plaçant les gardes là je sais que c'est du force 5 je sais que c'est un truc qui est là pour aller chasser du tusker c'est à dire que ces 20 mecs là sont là d'après moi pour aller tirer sur du tusker les faire tomber sur les tusker parce que voilà c'est force 5 donc ça te fait passer une sauvegarde 5 plus pardon pour toucher donc ça a une très bonne truc donc ça va se toucher sur du 3 plus 4 plus à peu près blesser sur du 4 plus et ensuite moi ça va être du 5 plus pour sauvegarder c'est très violent et c'est ce qui est très pénalisé pour les tusker dès que c'est pas encore ça peut très vite se faire tuer par ce type d'unité donc là en les plaçant là ils ont complètement excentré donc j'étais pas trop de soucis pour ça le déplacement des unités de façon générale c'est à dire que le déplacement surtout de l'armée elf et le déplacement des lances d'argent alors oui c'était risqué c'était risqué de faire de les déplacer autrement mais c'est vrai qu'il s'est pas servi de son shaft il a essayé à la fin de venir rediriger mes tusker mais en fait peu importe comment il les mettait il pouvait pas les rediriger il était trop loin avec son nez pour pouvoir faire quelque chose il aurait dû en fait blaster il a pas blaster j'ai pas mal dissipé mais il a pas déblaster mes redirections donc c'est vrai que ces lances d'argent en fait ont piétiné et ont gêné ces scaven qui eux se sont retournés de façon ces gars et scaven se sont retournés car elles pouvaient pas avancer bloquées sinon elles devaient faire un détour elles se sont retournées mais elles étaient bloquées dans le retournement donc c'était vraiment elles sont toutes leurs unités sont auto bloquées quand j'étais engagé au corps à corps avec les les raogres les gardes lyon en fait je veux le mentionner gêner le pivot de la bo entre les gardes lyon et les lances d'argent ça gênait le pivot de la bo pour pouvoir aller même en reculant la bo en décalant tout ce qu'on voulait ça ne passait pas pour pouvoir aller charger entre guillemets faire un mouvement aléatoire et tenter d'impacter les tosskers de flan donc c'est vrai que c'était leur placement et leur déplacement se sont tous autogénés ils se sont bloqués les elfes étaient trop en retrait donc voilà ça passe aussi la magie en général donc bon après c'est pas de chance au dé mais c'est vrai qu'ils ont un N4 ils avaient pas mal de sorts rien n'est passé en magie les seuls sorts qui ont pu passer bon ben voilà il y a eu un pâme qui est tombé au bon moment et c'est vrai qu'en magie ils étaient un petit peu fleff ils n'ont pas eu de chance c'est vrai que c'était deux joueurs à noter c'est deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble de jouer de toute façon en équipe pour l'un c'était la première fois qu'ils jouaient en équipe donc pas l'habitude c'était pas trop parlé sur leur liste donc c'est vrai que c'était un peu la découverte pour eux des listes et de jouer ensemble donc c'était c'était pas facile et le choix des corps à corps le choix des corps à corps dans ce sens là oui enfin c'est des choix pas trop choisis c'est vrai que le choix des Rao contre les Toskers bon c'était compliqué de pas le faire ça aurait peut-être été possible avec en essayant d'esquiver les Toskers de pas se prendre la charge ou de faire quelque chose dans le genre de pas se prendre la charge d'avoir Lec qui vient réorienter les Toskers pour le cours d'après et les envoyer un petit peu vers la droite vers la pompa balancer des tirs de garde reine plus de balise dedans pour essayer de mettre du PV parce que c'est vrai que là les venir dedans avec le bonus de plus en force plus en endurance c'était sacrifier sa grosse unité d'impact pour moi c'était ça c'était sacrifier sa grosse unité d'impact au niveau des choix des corps à corps pareil le fait de le fait d'hésiter un poil sur les redirections de pas tenter de pas tenter de blase de pas tenter certaines charges des elfes a pas mal stoppé le jeu et fait que j'ai pu en fait de mon côté je faisais ce que je voulais faire comme corps à corps et amener ce que je voulais les points forts donc l'unité de garde première fois que je la voyais en fait je trouve que c'est une unité qui est juste anti-toskers tout le monde me dit que les tuskers en ce moment c'est compliqué de les gérer mais voilà c'est une petite unité qui ne vaut pas grand chose peut clairement faire le boulot contre des grosses unités comme ça avec pas mal d'endurance leur force 5 c'est très très fort la charge de labo et le sang toxique donc ouais comme d'hab labo qui débarque c'était pas une charge d'ailleurs de labo pardon le labo qui arrive qui débarque c'est toujours chiant à encaisser et à gérer et puis surtout son sang toxique qui fait pas mal de dégâts c'est ça qui m'a fait le plus de dégâts donc c'est vraiment très sympathique comme l'unité elle a été bien boostée de mon côté donc la charge d'IET point faible point fort je sais pas j'avais pas le choix en fait c'est une charge suicide c'est des points en fer c'est une ouverture dans la poursuite c'est ouvrir tout un côté c'est sûr mais j'avais pas le choix c'était ça ou je perdais un tour avec la roue la roue a noté que j'ai eu la chance au niveau de la force elle a quand même fait une force 10 mais qu'il s'est pas mal planté sur léger donc au final j'ai pris qu'un seul PV mais voilà c'est quand même 3 tirs à portée 18 ça peut vite partir en live et faire très très mal le déploiement ben voilà le déploiement je me suis complètement emmêlé des pinceaux je suis arrivé j'avais complètement zappé que c'était les 2000 je pensais déployer toute mon armée comme d'habitude en fait non c'est vrai que je déployais qu'une partie de l'armée et après la deuxième qui débarquait derrière je me suis complètement bloqué mes troupes c'est vrai que j'ai positionné des unités pas au bon endroit des mauvais choix les hommes qui étaient en face des lances d'argent ça devait être les brise crâne c'est une erreur de ma part de ne pas avoir pensé à avoir que c'était en deux fois 1500 et pas une seule grosse armée et d'avoir déplacé mes unités comme ça et surtout une erreur c'est pas avoir shaft sur la charge des Yetis ça que j'aurais dû balancer les autres Yetis derrière les pousser à aller derrière pour pouvoir les shaft les moines les remettre dans un autre sens et là boum à mon tour d'après les mangeurs d'homme pouvaient frapper de flanc bon au final ça s'est bien passé mais c'est vrai que c'est une erreur j'aurais dû shaft sur ce côté là j'aurais impacté différemment parce qu'après ça aurait été à mon tour non ça aurait été à son tour donc ouais ils auraient été dans la pampa ça aurait pu être sympathique ça aurait pu être sympathique faire des charges combo et puis une charge gérée dans les gardes de Lyon ça aurait pu bon voilà ça aurait pu faire pas mal de choses avec Dessy on fait beaucoup de choses mais ça aurait pu changer pas mal de nœuds au niveau des points forts la gestion de la roue et des raogres donc la gestion de la roue oui elle a été trop avancée c'est le mouvement aléatoire mais je l'ai géré directement mon T1 la roue était enlevée c'était une des cibles que je voulais vite jarter entre les tirs les attaques de broyage les forces tout ça ça peut être très très chiant une roue donc c'était quelque chose que je voulais vite enlever j'ai pu me débrouiller ça la charge des tuskers était quasiment pliée de base la gestion des raogres c'est vrai que c'est une grosse unité quand même vous pouvez me perdre mal mine de rien avec hors force 4 la haine et la frénésie donc ça balance pas mal de frappes ça pouvait avec le seigneur dedans c'est vrai que ça pouvait mettre pas mal de dégâts si ça tombait dans un des packs en fait en y réfléchissant par la suite c'est vrai que ça pouvait vraiment me poser problème si ça chopait un des packs avec les persos dedans donc bien géré au bon moment au bon moment la gestion de la magie j'ai pu passer tous les sorts que je voulais au moment que je voulais c'est surtout grâce à cette magie en fait ce combo de perso bravo à Matt de l'avoir trouvé clairement chapeau bas c'est un très bon combo de perso la magie peut-être de level 2 certains diront que c'est pas assez puissant mais avoir ce combo de plus en endurance plus en force bon là j'avais tout ce que je voulais plus en force plus en endurance en bête le primaire plus en force plus en endurance directement donc je pouvais booster mes troupes dans tous les sens et ça a donné trop de pression à l'adversaire au niveau de la dissipe il est vraiment choisi sa dissipation quand il y avait beaucoup de plus en force qui tombent sur les lanciers à la fin bah voilà c'est compliqué d'essayer de tout dissiper il peut pas réussir à tout dissiper et ça passe pas mal j'ai pu aussi pamer et dissiper les sorts que moi je voulais il y avait pas grand chose qui m'inquiétait comme sort c'était surtout les blasts pour mes chat qui sont pas passés et donc je m'en sors pas mal et la gestion des lances d'argent donc voilà c'est quand même un gros but 16 mecs qui balance donc ça fait quand même très très mal c'est quand même si ça allait me charger ça va être des grosses forces il y avait des bonus il y avait une bannière je m'en vais le plus qui donnerait un petit bonus de mémoire donc c'était quand même une grosse charge c'était dur à encaisser je l'ai bien géré voilà c'est moi qui suis allé la chercher j'ai mis le jeu des shafts en jeu contre eux donc pour pouvoir les gêner pour pas qu'ils puissent charger pour essayer de les bloquer et de combos de charges dans tous les sens dessus pour apporter les bonus parce que même avec la grosse force il reste quand même des sauvegardes c'était une très bonne gestion d'après moi de ces lances d'argent et enfin de manière générale les cacs tous les cacs se sont bien passés comme je voulais il n'y avait pas de problème je n'ai pas eu de gros soucis sur les cacs la charge des gardes de Lyon qui était un cac qui n'était pas prévu qui s'est un poil moins bien passé mais qui quand même au final je m'en sors pas mal du tout donc un bon petit rapport merci à tous merci à tous merci à Lord NoWolf qui jouait les vermines et à Pupu qui jouait ses elfes et donc voilà un rapport assez rapide et moins intéressant parce qu'il y avait pas mal de fautes c'était deux joueurs qui commençaient un peu plus le jeu surtout pour Lord NoWolf de voir si c'était cette deuxième ou troisième partie et qu'ils ne connaissaient pas trop donc ils n'avaient pas eu le temps de trop parler de leur liste donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop de chance à ce niveau là contre mes deux listes qui au final étaient très complémentaires et ont permis de faire pas mal de dégâts donc sur ce je vous dis à très bientôt pour un autre rapport allez ciao ciao ciao